D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, notre fichier mongo.txt a été effectivement créé lorsqu'on a fait cette insertion dans notre base de données. On a ajouté effectivement à 10h56, en l'occurrence là il est 59, un changement dans la collection user. Ça a bien observé notre collection user et ça nous traduit bien tout changement qui a lieu dedans. Donc ça c'est super. Alors j'ai oublié de mettre un whiteStreamN pour dire que ça finit quand même là ça. Donc il ne fallait pas oublier, désolé. D'ailleurs je mets des petits points-virgules, ça ce n'est pas de tout refus. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est de tester un peu ce qu'on a créé. Donc pour tester, écoutez, on va faire un petit truc assez simple. J'en ai déjà fait dans d'autres vidéos, je pense avec soupe-test, mais ce n'est pas grave, on va revoir. Donc je vais tester user, donc je vais mettre user.test.js tout simplement. Donc j'ai déjà les packages qui m'intéressent, donc j'ai déjà soupe-test. Donc évidemment on va avoir besoin de soupe-test, donc require soupe-test. Soupe-test est juste une grande effectivement fonction ou méthode si vous préférez. Request, et donc en fait avec ça on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc une fois qu'on a Request, eh bien on a besoin de notre application. C'est pour ça qu'on l'a divisé en deux. On a mis le serveur.js avec le listening sur un port particulier. Et notre application, toute sa configuration dans App.js à l'initial, au départ. Donc on a besoin de notre application, parce qu'on a besoin effectivement des informations relatives aux routes, relatives au parsing, avec expose.json, etc. On a besoin de savoir comment fonctionne notre application. Donc là on utilise toujours le même mot, describe, toujours. Là on va tester post, api, api, slash v, dash one, slash users, slash login. On va tester le login. Hop, 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 hop. Toujours un callback derrière. Et à l'intérieur on va mettre effectivement le test qu'on veut utiliser. Donc à chaque fois ça me fait une erreur ici, donc ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors ça met if, je vais laisser hit. It should send a 200. Ok. If the user exists. In the database. Tout simplement on va tester le cas où on lui fournit effectivement une information qui est relative à un utilisateur qui existe. Donc là, hop, on utilise le mot-clé done qui est assez intéressant et qui va nous permettre effectivement en l'occurrence, donc je n'ai pas Moshah, donc en fait j'aurais dû prendre Moshah pour que le done soit pertinent. Même si je me demande si le super test ne fonctionne pas avec finalement Moshah, mais je vais quand même pour plus de… Ah non, 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 c'est bon. C'est bon. On aurait pu utiliser done avec Moshah puisque done, Moshah aussi, c'est une autre librairie qui utilise du testing, qui fait du réalisme du testing, qui utilise done mais d'une autre façon. Donc nous, on va utiliser ce mot-clé pour signifier que notre testing aura sera terminé pour éviter que ça tourne inutilement. Donc là, c'est une requête poste. On vise une route particulière. api.v1.user.login, en l'occurrence. Ensuite, on va lui send des informations qui existent, donc email.boris.gmail.com pour le coup, et avec un mot de passe qui existe aussi, on teste pour voir si effectivement on va récupérer une information. On l'a déjà testée avec Insomnia, mais ça vous permet de voir effectivement comment on peut aboutir au même résultat avec un peu de testing. Donc, hop, set, en l'occurrence, c'est pour dire ce qu'on va potentiellement accepter, en l'occurrence, donc jaceApplication.json, puisqu'effectivement on accepte ce format-là, et on expecte un status code de 200, évidemment, puisqu'il existe. Donc ensuite, on termine avec une fonction où l'erreur et la réponse se suivent, donc l'erreur d'abord et la réponse. Ensuite, s'il y a une erreur, on gère ce cas-là, on return doneError, tout simplement doneError. Sinon, on return quand même done, mais sans message d'erreur. Et ça clôt effectivement notre testing. Donc on va évidemment tester tout cela tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, on lance notre testing et on va voir si tout se passe bien. Hop, hop, hop. Alors, ça me dit que ça a raté quelque chose. On va voir tout de suite pourquoi 404 bad requests. Donc, il y a quelque chose que j'ai mal écrit. Est-ce que c'est bien borisatgmail.com ? Oui, il existe. Le faire tourner, ça fonctionne aussi. Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, deux secondes. Ça ne me dit pas de request. Qu'est-ce que j'ai mal écrit ? API slash v1 slash user slash login. On envoie ça à borisatgmail.com. Ah, mais j'ai mis password, évidemment. Ce n'est pas le bon mot de passe. Donc, hop, on rerun. Hop, hop, hop. Ça charge un peu, potentiellement, avant que ça se bloque, parce que parfois, ça se bloque. Alors, hop, on va redémarrer ça. Et verdict. Tout est passé. Donc, voilà. Ça, c'est super, super. Donc, là, on a déjà testé avec les bonnes informations. On voit que ça fonctionne parfaitement. On a bien statut qui retournait 200. On aurait pu même checker, effectivement, le contenu de la réponse. Mais là, on ne va pas nécessairement pousser, m'aimer dans les orties. C'est déjà pas mal comme petit test. Ce qu'on peut faire également, donc, je vais juste faire un copier-coller, c'est tester le cas où l'information est renée. Alors, on vient de le faire. On a vu, effectivement, le status code. Donc, si le mot de passe n'est pas bon, c'est 400. On a, évidemment, on attend ça. Là, on va mettre un mauvais mot de passe, justement. Password, justement. On va mettre ça. Alors, « The password is not the right one. » Donc, on va aller, effectivement, vérifier notre code, quand même. Alors, où j'ai mis… Bon, arrêtez là, pardon. On va, dans notre contrôleur, on va regarder, effectivement, ce qu'on a prévu si le mot de passe n'est pas bon. Donc, si l'utilisateur, si le mot de passe, c'est ça, on va changer… Non, on ne va pas changer. On va même « Body Response », on aurait pu aller checker carrément le « Body Response ». Ce n'est pas grave. Où est notre contrôle, notre test ? Et donc, ça va nous envoyer, normalement, 400. On va runner le truc pour voir, effectivement, si tel est le cas. Alors, ça bug à chaque fois. On va runner. Hop, 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 hop. Alors, ça a skippé… Pourquoi ? Ah oui, ça l'a skippé parce que je n'ai mis que runner celui-ci. En tout cas, ça fonctionne. On va tous les faire tourner. Alors, hop, hop, hop. Je vais plutôt les faire tourner comme ça. Et on va voir, donc… Et effectivement, les deux sont passés et on a donc bien cette information. Alors, cette fois-ci, on va pouvoir tester maintenant carrément le cas où la personne n'est pas dans notre base de données. Donc, on va mettre alexandre.gmail.com. Lui, il n'est pas dans notre base de données du tout. Et non seulement, il n'est pas dans notre base de données. En plus, le mot de passe n'existe pas. Donc, normalement, c'est 404 qu'on attend. 404. « If the user does not exist in the database. » Et voilà. Donc, on va tester celle-ci maintenant. On va la faire tourner. Donc, ça va skipper les deux. Et ça va faire tourner celle-ci. Et effectivement, ça a fonctionné. C'est le 404. Effectivement. Donc, tout ça pour vous montrer, effectivement… En tout cas, ça, c'est la première vidéo relative au testing. Enfin, de cette partie-là, de cette suite de petites choses sur mon GoA PIV2. qui vous montrent, effectivement, des petites choses simples à réaliser sur les routes. Et évidemment, il y aura, effectivement, d'autres check-ins qu'on pourra faire. Mais là, pour cette vidéo, je pense que ce sera déjà pas mal. Je pense que ce sera déjà pas mal.